Série des vidéos fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer par dénombrement que la somme de k est égale à 0 à n des k parmi n est égale à 2 puissance n. Pour démontrer cela, nous allons d'abord revenir sur les notations, puis nous émettrons une conjecture, et enfin, nous établirons complètement la démonstration. Pour commencer, nous allons essayer de comprendre cette notation telle qu'elle est exprimée dans la formule. Il y a deux symboles à comprendre, la parenthèse, k parmi n, et le symbole sigma. Commençons par le symbole, k parmi n, qui est un coefficient binomial, qui se lit donc k parmi n, k étant le nombre du dessous, et n le nombre du dessus. Ce nombre-là détermine le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments. Prenons un exemple. Ce nombre-là, qui se lit 2 parmi 3, nous donne la taille de l'ensemble, qui va être le nombre au-dessus, 3, et le nombre inférieur, 2, détermine la taille de la partie. Ce coefficient-là, donc, 2 parmi 3, détermine le nombre de parties à deux éléments dans un ensemble à trois éléments. Regardons plus concrètement ce que cela veut dire. Mettons-nous en situation d'un ensemble à trois éléments, et considérons une urne avec trois boules, par exemple, de couleurs différentes. Une bleue, une rouge, une verte. Trois est la taille de l'ensemble. Il y a donc trois boules. Et nous allons chercher le nombre de parties de cet ensemble, qui comporte deux éléments, donc deux boules. On peut, par exemple, regrouper la boule rouge et la boule bleue, la rouge et la verte, ou la bleue et la verte. Il y a trois parties à deux éléments dans cet ensemble. On peut donc conclure que 2 parmi 3 est égal à 3. Il y a donc trois parties à deux éléments dans un ensemble à trois éléments. Bien évidemment, pour calculer des coefficients binomios avec des valeurs plus importantes, il faudrait utiliser des formules et des relations mathématiques, dont il n'est pas question dans cette vidéo. Le deuxième symbole important de la formule qu'on nous demande de trouver, c'est le symbole sigma. Sigma est une lettre grecque qui symbolise une somme. Si l'on doit calculer la somme 1, plus 2, plus 3, plus jusqu'à n, n étant un antinaturel fixé, on peut, par exemple, imaginer un algorithme écrit en langage naturel. Cela nous donnerait cet algorithme-là. C'est que la somme, au début, est nulle. Et on va faire tourner une boucle, comme une boucle 4, qui va faire n tours de 1 jusqu'à n et ajouter à chaque fois la valeur k du compteur. Pour obtenir, au total, la somme de tous les entiers de 1 à n. Écrire en langage mathématique ce que fait exactement ce programme écrit en langage naturel utilise la lettre sigma. On écrira la somme de 4 égale à 1 à n de k pour exprimer qu'on fait tourner une boucle dont la valeur minimale est 1, la valeur maximale est n. Cette notation permet donc d'écrire de façon rigoureuse des sommes dont on ne connaît pas le nombre de termes et éviter, comme dans l'expression au-dessus, des pointillés. Au final, on nous demande donc de calculer la somme de k est égale à 0 jusqu'à n de tous les coefficients binomiaux k parmi n. C'est-à-dire qu'on nous demande de calculer 0 parmi n plus 1 parmi n plus 2 parmi n, etc. plus n parmi n. Nous allons maintenant émettre une conjecture pour essayer de comprendre exactement ce qu'on calcule. Pour émettre cette conjecture, imaginons que nous nous limitions au k à n est égal à 4. On va donc calculer la somme de k est égale à 0 jusqu'à 4 des coefficients binomiaux k parmi 4. On est donc amené à calculer 0 parmi 4 plus 1 parmi 4 plus 2 parmi 4 plus 3 parmi 4 plus 4 parmi 4 et nous allons calculer rapidement chacun de ces 5 coefficients binomiaux. Pour cela, la taille de mon ensemble est donc 4, le nombre supérieur. Imaginons qu'il y a tout à l'heure une urne, cette fois-ci avec 4 boules. Déterminer 0 parmi 4, c'est déterminer le nombre d'ensembles ayant 0 éléments. Il n'y a qu'une seule partie comportant aucun élément, c'est l'ensemble vide, donc 0 parmi 4 est égal à 1. Calculons maintenant 1 parmi 4. Combien y a-t-il de parties dans cet ensemble avec un seul élément ? Il y en a 4. Si je prends la boule rouge ou bien la boule jaune ou bien la boule verte ou bien la boule bleue, il y a 4 possibilités d'avoir une partie à 1 élément dans un ensemble à 4 éléments. Calculons maintenant 2 parmi 4, c'est-à-dire que nous allons chercher le nombre de parties à 2 éléments dans cette situation. Il y a donc 3 paires avec la boule rouge, rouge vert, rouge jaune, rouge bleu. Il y a 2 paires avec la boule bleue, bleu, vert, bleu, jaune, et 1 paire qui reste avec la boule jaune. Et là, nous avons fait le tour de toutes les paires possibles. Il y en a 3 plus 2 plus 1 qui fait 6. Il y a donc 6 parties à 2 éléments dans un ensemble de 4. Si l'on cherche 3 parmi 4, on va essayer d'énumérer le nombre de parties à 3 boules dans l'ensemble que nous avons là. En fait, il va suffire à chaque fois d'imaginer qu'on exclue une boule. On exclue la boule verte dans la première situation, la boule jaune dans la deuxième, la boule bleue dans la troisième, et la boule rouge dans la quatrième. Il y a donc 4 possibilités. Et enfin, calculer 4 parmi 4, quel est le nombre de parties à 4 éléments dans un ensemble de 4 éléments ? Il y en a une seule, c'est évidemment l'ensemble des 4 boules réunies. Au total, si nous devons calculer cette somme, cela fait 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1 qui nous fera 16. Et on observe que 16 est égal à 2 puissance 4, 2 fois 2 fois 2 fois 2. Pour la situation où n est égal à 4, on observe que la somme de k est égal à 0 à 4 des k parmi 4 est égale à 2 puissance 4. L'idée maintenant va être de démontrer ce résultat, non pas pour un cas particulier comme nous l'avons fait pour 4, mais dans un cas général, pour un entier naturel quelconque n. Regardons le membre de gauche. La somme de k est égal à 0 à n de tous les k parmi n, c'est égal à 0 parmi n, plus 1 parmi n, plus 2 parmi n, etc. jusqu'à plus n parmi n. Si nous regardons le premier élément de cette somme, 0 parmi n, il s'agit de compter le nombre de parties à 0 éléments dans un ensemble à n éléments. Le deuxième élément consiste à compter le nombre de parties à 1 élément dans un ensemble à n éléments. 2 parmi n mesure le nombre de parties à 2 éléments dans un ensemble à n éléments. Ainsi de suite, jusqu'à trouver n parmi n qui est le nombre de parties à n éléments dans un ensemble à n éléments. Au total, si on fait la somme de tous ces éléments-là, ce nombre-là est égal au nombre total de parties que l'on peut constituer dans un ensemble à n éléments. L'idée de la démonstration va être de calculer d'une autre manière ce nombre total de parties que l'on peut constituer dans un ensemble à n éléments. Pour cela, considérons un ensemble, appelons-le oméga, qui comporte précisément n éléments, appelons-les 1, 2, 3, 4, jusqu'à n. Et nous allons essayer de dénombrer le nombre de parties de cet ensemble-là. Le nombre total de parties de cet élément sera exactement égal à la somme que nous cherchons. Prenons donc cet ensemble oméga. Nous allons, à partir d'un arbre pondéré, comme en probabilité, essayer de détailler toutes les parties possibles que l'on peut constituer dans cet ensemble oméga qui comprend tous les éléments de 1 à n. En première étape, on peut imaginer que toutes les parties que l'on pourra constituer peuvent se séparer en deux familles, celles qui comportent le nombre 1 et celles qui ne comportent pas le nombre 1, qu'on peut appeler un bar, comme en probabilité. Il y a donc deux types de parties différentes, celles qui contiennent 1 et celles qui ne le contiennent pas. Et puis, on va continuer de la même façon avec 2. Celles qui contenaient le nombre 1, il y a deux types de familles différentes, celles qui contiennent le 2 et celles qui ne contiennent pas le 2. Et pour celles du bas qui ne contenaient pas le nombre 1, il y a aussi deux familles différentes. Les parties qui contiennent le 2 et les parties qui ne contiennent pas le 2. On a donc doublé le nombre de parties. Il y a 2 fois 2 parties, pour l'instant, possibles. Si on continue avec le nombre 3, vous allez comprendre l'algorithme qui se met en place, quelles que soient les branches que nous avions précédemment. Pour le nombre 3, il y a deux nouvelles issues. Soit la partie contient le nombre 3, soit la partie ne le contient pas. Et donc, on multiplie encore par 2 le nombre de possibilités. Il y a pour l'instant 2 x 2 x 2 possibilités, soit 2 au cul. Si on continue systématiquement cet algorithme, on comprend qu'on double à chaque fois le nombre de parties, soit le nouveau nombre considéré est dans la partie, soit il n'y appartient pas. Comme il y a n facteurs, car nous allons procéder n fois de suite à cette démarche, ce nombre-là est exactement égal à 2 puissance n. Le nombre total de parties que l'on peut constituer dans un ensemble à n éléments peut donc s'écrire de deux façons différentes. Soit, comme nous l'avons vu tout au début, c'est donc la somme de k est égale à 0 à n de tous les k parmi n, soit 2 puissance n comme nous venons de le trouver avec l'arbre. Et en fait, ces deux expressions mesurent exactement la même chose. On a donc bien démontré l'égalité que la somme de k est égale à 0 à n des k parmi n est égale à 2 puissance n. Merci.